un dimanche midi dans le sud de la france près de marseille à l'heure du déjeuner jérémy charlotte et leurs quatre enfants ont choisi de s'installer ici en pleine nature voilà moi je profite de la vue je vois là je profite du silence voilà ma famille regardez on est bien on est apaisé je le sens on est bien en train de manger un bon petit couscous que charlotte à la fée franchement c'est chouette c'est pas facile à expliquer c'est on est bien on sent bien simplement tout ce qu'il faut une vie rêvée pour cette famille originaire du main et loire il y a deux ans ils ont tout quitté on avance un peu les enfants on va voir ce qui se passe là bas depuis ils sont devenus nomades faites pas de bruit parce qu'il ya des pêcheurs et moi c'est ça que je voulais depuis tout petit je savais que j'allais pas vivre comme tout le monde de toute façon donc je savais qu'à un moment donné puis voilà on a trouvé notre voie en fait un étang et voilà un petit peu de soleil nous on est heureux les choses simples sont les meilleures c'est ça la maison garée à côté c'est chouette dans cette tribu de globetrotter il y a lucie huit ans son frère théo neuf ans la maman charlotte et son petit dernier lucas neuf mois le papa jérémy et julia trois ans sans oublier leur mascotte allumettes et surtout leurs moyens de transport préféré un bus de 15 mètres carrés alors donc on va commencer par les chambres en fait ici comme on a quatre enfants on a quatre lits si on peut appeler ça des livres parce que on va appeler ça plus ou moins des petites chambres donc on a la chambre à julia qui est ici ici à la chambre à lucas donc voyez c'est une très grande chambre de bricolaires là il a tous ses trucs à lui et pour habiter dans un bus avec quatre enfants mieux vaut être organisés dans un espace réduit surtout comme le nôtre qui est assez petit quoi donc il faut absolument que tout soit rangé ça n'a pas été facile au début dire aux enfants de tout bien rangé ça a pris du temps ancien restaurateur charlotte et jérémy n'ont pas lésiné sur la cuisine aussi bien équipée que dans une maison on va dire que c'est la partie un chouchou quasiment la plus importante du bus on voulait vraiment avoir une petite cuisine aménagée on a une gazinière de maison donc dans un petit studio très important aussi c'est équipé d'une machine à laver quand on est nomade c'est vraiment l'outil indispensable et pour charlotte c'était je pars pas si j'ai pas de machine à laver chez les monniers tout est pensé jusque dans les moindres recoins alors au niveau des toilettes c'est un toilette sèche qu'on enlève pour se servir de la douche on a un petit rideau pour la fermer voilà comme ça on a un peu d'intimité mais là où charlotte et jérémy ont été les plus ingénieux c'est dans l'agencement de leur chambre donc j'ai une petite télécommande qui me permet de monter le lit vous allez voir et en dessous du lit le siège conducteur un précieux gain de place voilà donc là le lit est monté je lui met des ceintures de sécurité ça c'est une sécurité c'est obligatoire donc voilà c'est forcément faut escalader un peu ça nous dérange pas pour l'instant on est encore jeunes que 35 ans la force de l'âge donc voilà il est temps de prendre la route en cinq minutes le bus est prêt direction rhodes à plus de 300 km je pense que mes enfants à l'heure d'aujourd'hui sont heureux parce que quand je mets la clé dans le contact en fait ils sautent de joie et ils ont envie de danser ils sont flou flou on met la musique et c'est parti donc tant que je verrai ça pour moi c'est qu'ils sont heureux des enfants qui chantent c'est des enfants heureux tout plaqué pour prendre la route et sillonner le monde c'était leur rêve au brésil cécile et reynald se sont installés sur la plage de pré à le paradis des sports de glisse depuis six ans ils profitent de cette nouvelle vie avec leurs enfants et les accompagnent dans leur passion pour le kitesurf je vois qu'il est heureux mais toutes ses tripes en fait pour gagner donc c'est sympa en fait leur objectif les championnats du monde qui auront lieu dans quelques semaines audran et morgan ont quitté leur maison dans les rots et dépensé toutes leurs économies pour acheter un voilier et faire le tour du monde avec leurs trois filles depuis trois semaines ils se sont lancés dans l'aventure entre navigation et caprice de la météo ce quotidien sera-t-il à la hauteur de leurs attentes pour charlotte jérémy et leurs quatre enfants la vie nomade a commencé il y a deux ans grâce à leur maison sur roue ces amoureux de la nature vadrouille dans toute la france au gré de leurs envies une liberté qui réserve parfois quelques surprises chaud chaud patate ces trois familles extraordinaires ont largué les amars j'en ai rêvé longtemps mais aujourd'hui je savoure elles nous font partager leur incroyable expérience chez les monniers on ne sait jamais ni où ni quand on s'arrête quand on est sur la route on a vraiment une sensation de bien-être je sais pas comment expliquer ça on a un petit peu d'adrénaline on est excité on sent bien parce qu'on prend la route quoi sauf que sur la route parfois il y a des imprévus il ya eu un accident si charlotte ordonne à lucy de s'asseoir c'est qu'il n'y a aucune ceinture de sécurité dans ce bus datant des années 90 alors les règles sont strictes même pour le chien allumette en moyenne cette famille extraordinaire roule 100 kilomètres par jour et l'étape qu'elle redoute le plus c'est le passage à la station essence pour manoeuvrer un engin de 10 tonnes et de plus de 8 mètres de long il faut une certaine expérience alors là en fait c'est une hauteur à 3 mètres 50 et en fait on fait 3 mètres 50 mais on sait que il met des hauteurs en plus en fait donc je regarde au loin pour voir si ça passe et je le guide le 3 mètres 50 je pense que ça va le faire le carburant est leur plus gros budget 700 euros par mois pour eux c'est un peu comme un loyer c'est quoi le prix du gasoil alors le prix du gasoil c'est un euro 1,502 502 1,502 parce qu'en fait on tient un petit cahier avec le prix du quoi la date le prix du carburant les kilomètres et après ça nous permet de faire notre consommation dans toutes les tâches quotidiennes cette vie nomade jérémy et charlotte ne l'aurait jamais adopté sans l'accord de lucie et théo ils ont très bien compris nos choix je sais pas ce que vous en pensez j'ai compris pourquoi on a fait ça ou pas parce qu'en fait vous occupiez moins de nous mais plus des clients comme déjà quand vous êtes au restaurant ouais c'est vrai et du coup bah moi je suis je suis content parce qu'on est plus avec papa et maman ce moment dans leur vie d'avant charlotte et jérémy gérait un hôtel bar restaurant près d'angers un quotidien sous tension charlotte s'occupait de vraiment beaucoup de choses et en fait on voyait quasiment plus nos enfants en fait on les voyait passer mais pour pouvoir profiter de sa vie de famille le jeune couple décide de tout plaquer en moins d'un an il achète cet ancien quart scolaire pour 4000 euros et le transforme en maison roulante quand on voit la photo du bus comme ça va y avoir encore tous les sièges et vraiment du boulot de fait je sais pas comment on a fait d'ailleurs on a trouvé le courage où on a fait ça en dix mois et on est un peu fier du résultat quoi on est vraiment content du résultat moi je suis vraiment content mais quelle sera la prochaine étape de cette tribu itinérante sur le continent sud américain au nord est du brésil la plage de préa une autre famille globe trotteuse profite de la mer au quotidien et de cette vue à couper le souffle on s'est toujours dit il faut surtout pas qu'on construise donc c'est sur cette plage paradisiaque qu'ils ont posé leur valise il y a six ans dans la famille de la noix il y a camille 19 ans la mère cécile le père reynald capucine 12 ans et le petit dernier teva cinq ans on a énormément de chance on a un boulanger français en fait qui s'est installé donc on on a les pains au chocolat et le pain français des moments précieux très loin de leur ancienne vie on était un peu dans ce rythme un peu ou toi tu es au petit déj et tu as réveillé les enfants au moment où tu descendais au petit déj et puis eux ils sont sous la douche quand toi tu es au petit déj et puis après tu te croises dans les escaliers dépêchez vous vous habillez etc et quand on est mis en vacances ici on s'est dit tiens regarde le petit déj on est tous ensemble on se raconte machin et on a passé en france donc on a arrêté cécile et reynald travailler dans le milieu médical il passait peu de temps avec leurs enfants jusqu'à une prise de conscience dérangeante je me rappelle un jour alors camille était petit en fait et puis il nous a dit ah mais vous n'avez pas bien travaillé à l'école papa maman donc on est médecin tous les deux parce que moi j'ai un copain en fait son papa il travaille à l'usine et lui il est là tous les soirs en fait vous qu'est ce que vous avez raté en fait il y a six ans ils habitaient dans cette belle maison en haute savoie près d'annecy c'est pendant des vacances à préa que cette tribu de sportifs tombe sous le charme de la région un havre de paix réputé pour être la mecque du kitesurf et justement la famille adore ce sport de glisse surtout camille qui débute une carrière internationale en 2012 les parents achètent un terrain et commencent à construire une maison et un hôtel qui devient leur principale source de revenus depuis ils voyagent au rythme des compétitions de camille il est 15 heures l'heure d'aller à l'école pour teva et c'est tant buggy que ceci l'emmène son fils ce véhicule tout terrain est le moyen de transport le plus utilisé ici bonjour sondra comment ça va teva à trois heures d'école par jour le petit garçon est né à préa il a grandi avec ses petits camarades brésiliens tu peux me faire un bisou à tout à l'heure teva parle le portugais et apprend les chants traditionnels brésiliens comme cette chanson pour débuter la classe au début ça lui a permis d'apprendre le portugais aussi d'être juste en relation avec les copains brésiliens et puis là il apprend toutes les chansons qui se mêlent à la culture brésilienne c'est sympa je crois qu'il le surnomme le lorigno en fait qui est le petit blond en fait c'est comme ça qu'il l'appelle je ne sais même pas s'il a un prénom ici pour les autres en fait mais c'est le petit blond pendant ce temps de l'autre côté de la ville dans la maison familiale on se fait juste parce qu'il fait chaud on se fait juste un truc pas trop long pour pas trop t'entamer allez camille se prépare pour la prochaine étape des championnats du monde de kitesurf qui aura lieu ici dans quelques jours voilà son entraîneur c'est rénal de son père il le coach depuis leur arrivée au brésil je remonte je bloque mon squat et boum j'explose donc ça monte étant plus jeune j'avais fait du sport en compétition après avec mes études de médecins c'est toujours quelque chose où j'ai toujours été un peu proche conditions physiques etc et là on a eu l'opportunité avec camille de développer quelque chose comme ça qui est qui est plutôt sympa quoi au début je m'entraînais un peu tout seul c'est vrai que je m'entraînais un peu dans le vide tu vois j'avais du mal à faire des exercices vraiment spécifiques et tout donc ça servait pas vraiment à grand chose c'est vrai depuis que mon père y met c'est je m'entraîne peut-être un peu moins en temps mais c'est beaucoup plus efficace quoi après la théorie la pratique père et fils ont une vraie complicité sportive ensemble ils travaillent la concentration la force et la dextérité camille est classée sixième mondiale alors cette compétition chez lui dans quelques jours est l'occasion de se dépasser on essaye de bosser des nouvelles figures donc effectivement on a pas mal de chutes c'est comme ça qu'on progresse quoi au brésil ses parents extraordinaires ont troqué leur blouse de médecins contre des tongs leur principale activité c'est ce petit hôtel une poussada comme on dit ici situé à côté de leur maison ce revenu leur permet de financer leur vie et leur voyage donc en fait vous habitez juste à côté de l'hôtel oui vraiment juste à côté juste à côté alors c'est pratique à la fois puis des fois on aimerait bien habiter un peu plus loin pour avoir un peu plus notre tranquillité l'hôtel est composé de bungalow baptisé des prénoms des enfants ce matin cécile vérifie que la villa camille est prête pour les clients bonjour ça va ça va la maison est prête c'est prêt dans son nouveau métier d'hôtel hôtelier cécile gère 20 employés on bosse quand même on a une journée qui est bien rythmée en fait par notre boulot nos réunions etc donc là la journée elle est vraiment très très bien occupé mais par contre en qualité de vie on passe tellement de temps en famille en fait ça c'est vraiment le truc magique en fait de cette vie plus le lieu quand même qui est paradisiaque cette maman extraordinaire n'oublie pas pour autant l'éducation des enfants moi je suis capucine qui doit normalement être en train de travailler capucine 12 ans est en classe de cinquième elle suit le programme du cned l'enseignement français à distance donc je travaille tout seul sur toutes les séances c'est moi qui fais mon travail tout seul sur les fichiers tous les exercices et moi qui fais tout seul le planning etc après sinon pour et après à la fin j'ai une évaluation à la fin des séances et donc ça j'envoie à des profs par internet et tant que les notes sont bonnes on continue et puis facilement on se dit bon bah voilà faut qu'on faut qu'on rentre en france pour avoir surtout et bien faut travailler et si jamais bas c'est le kitesurf c'est aussi la passion de capucine avec son frère elle va bientôt participer à ses premiers championnats du monde à des milliers de kilomètres de là en mer méditerranée franchement je sais même pas s'il ya besoin de se mettre face au ce matin une famille extraordinaire prend le large tout près de la frontière française en espagne la jeune naïg n'a que 6 ans mais elle a déjà manoeuvré le bateau pour ses parents audran et morgan la sécurité en mer est la priorité ça c'est les harnais qu'elles ont du coup ici tu as une longe comme un accrobranche que tu clips ici que les enfants comme ça c'est bloqué pour eux mais en fait au sol on a installé ça s'appelle des lignes de vie on a des deux côtés du bateau qui traverse le bateau en entier en fait ça leur permet de pouvoir se circuler sur le bateau pour nous c'est obligatoire dès que dès qu'on est en mer qu'elles mettent leur remettre dès qu'elles vont à l'avant 20 minutes plus tard au large de la costa brava ils peuvent enfin hisser les voiles ferme le taquet mais au winch et tu fais plusieurs tours tu remplis le winch morgan est encore en apprentissage mais elle vit avec un super professeur son mari ancien moniteur de voile dans cet équipage il y a morgan la mère audran le père et capitaine et les trois matelots louen 7 ans naïg 6 ans et la petite dernière maloé trois ans et leur compagnon de croisière de 13 m le monte cristo il est entré dans la famille depuis deux ans à tel point que ses occupants se sont eux mêmes baptisés les monte cristo jusqu'ici installé au port de sept dans le sud de la france le couple et ses trois filles ont largué les amars il y a quinze jours pour faire le tour du monde en famille pour la maman il est l'heure de préparer le déjeuner sur un bateau rien de mieux que du poisson frais tu veux regarder si la ligne elle est bien voir là regarde si un poisson pour vivre l'aventure morgan a dû laisser derrière elle son métier d'assistante sociale et apprendre à gérer un budget serré voilà comme ça là tu vois c'est facile donc ça veut dire qu'il n'y a pas de poisson encore tu peux relâcher 4000 euros c'est la somme que cette famille extraordinaire peut dépenser pour son voyage autour du monde dans ces conditions la pêche est un bon moyen de faire des économies ici il y a le choix tu peux pêcher du mal de la dorade un macro du loup qu'est ce qu'on peut pêcher d'autre la sardine aussi un dauphin non le dauphin on va pas le pêcher mais derrière ces sourires se cache un vrai enjeu financier si on trouve rien du tout et qu'on n'arrivait rien à pêcher ça impacterait sur les économies après tu es sur un bateau en mer c'est quand même rare de rien pêcher on s'est bien équipé avant de partir on a pris des conseils on a investi vraiment dans voilà les lignes de traîne les appâts en tout cas on a mis toutes les chances de notre côté après c'est une part de chance aussi mais bon tous nos copains pêche alors il n'y a pas de raison que nous on n'y arrive pas deux heures plus tard de quoi la ligne non mais là y'a rien Morgane doit se rendre à l'évidence le poisson frais ce ne sera pas pour aujourd'hui elle se rabat donc sur un cake aux olives et sur un bateau pour cuisiner il y a des astuces moi je triche je suis tenue si jamais tu as une vague d'un coup un truc quand tu cuisines du coup ça te retient en arrière tu vois tu peux pas tu peux pas basculer ça peut être violent une vague d'un coup donc du coup là ça te permet de en cas de mouvement brusque pendant la navigation au moins il ya ça qui te qui te retient du coup ça te permet d'avoir un espace un peu plus clou tu vois un espace étroit mais fonctionnel qui permet de préparer de bons petits plats c'est notre vie le bateau à pas manger des chips tous les jours j'aime cuisiner donc voilà il faut nourrir tous ces petits estomacs à famille vous faites chacune votre tour sinon je l'enlève le truc déjeuner en naviguant c'est un travail d'équipe quand il fait beau les repas au grand air font partie des avantages du monte cristo par sécurité audran le capitaine garde toujours un oeil sur la voilure on n'est pas responsable que d'une famille on est aussi responsable du bateau qui emmène la famille c'est vrai qu'on a une grosse responsabilité sur sur les épaules c'est moi le capitaine voilà il est là ouais mais c'est cuit c'est pas pareil tu veux un bout de cake on est juste bien on profite de ce moment là tout simple mais quand il ya du soleil c'est le bonheur un lundi qui ressemble à un jour de vacances de quoi souder cette tribu qui a adopté une vie nomade leur voyage devrait durer au moins deux ans objet fétiche souvenir de leur vie en france ils n'ont emporté dans leur grande aventure que le strict minimum comme cette boîte à musique louen l'aîné il tient beaucoup c'est une boîte où il ya presque personne qui la regarde là c'est mes poucles d'oreilles il ya un éléphant qui me porte bonheur on a vendu presque tous les petits tous les gros trucs et donc on a rangé après on a fait le tri pour dans quatre chambres c'est mieux de payer penser parce que parce que je suis heureuse avec ces jouets là arrivé au port de l'escala à 150 kilomètres de barcelone morgan et audran planifie l'itinéraire du lendemain port forum c'est peut-être pas il faudra regarder mais non c'est pas à barcelone mais j'ai vu qu'il ya des trains ça pourrait être pas mal celui là on l'a pas vu sur on n'a pas regardé déjà la première grande étape c'est d'aller jusqu'à barcelone donc là ça nous permet de voir un peu la distance entre chaque ville et d'avoir des infos en fait sur chaque port c'est vraiment l'idée en même temps de ce voyage de de se laisser porter par tout ça et de finalement voir un petit peu où la météo nous emmène chaque jour pour découvrir un nouvel endroit yes morgan et audran ne le savent pas encore mais la météo va leur jouer un sale tour en france au beau milieu des montagnes dans l'avéron près de rhodès bonjour on a dormi comme des bébés moi ça va comme un bébé c'était bien calme ça va être chouette j'ouvre comme tous les matins charlotte et jérémy découvre un nouveau paysage depuis qu'elle vit sur les routes cette maman extraordinaire profite de chaque instant et ça commence au petit déjeuner on prend le temps c'est ça le truc on prend le temps de faire de faire tout ce qu'on faisait pas en fait avant quoi c'est ça aussi de profiter de nos enfants aussi c'est de leur faire plaisir de leur faire leur petit déjeuner et c'est génial un rythme qui convient bien à Théo l'aîné nous on est au lit et puis maman nous fait le petit déj que dès qu'on est à l'école maman il dit allez allez prépare un football de céréales on se dépêche à l'école cette existence nomade jérémy en rêvé comme c'est beau chaque matin les enfants savoure des pancakes fait maison une alimentation en accord avec leur mode de vie à chaque étape du voyage les enfants découvrent un autre terrain de jeu l'occasion de faire des découvertes pendant que les enfants jouent dehors charlotte se prépare dans la petite salle de bain c'est pas trop difficile de rester féminine en vivant avec sa famille dans un bus bon non parce qu'on a chacun notre espace on a chacun notre ils savent qu'on a un moment donné il faut qu'on bat nous aussi faut qu'on se prépare le matin il se prépare et ferme leur rideau on sait qu'on n'a pas allé les embêter donc nous c'est pareil quand on se prépare ils savent qui qu'on se prépare il nous laisse il nous laisse un petit peu tranquille un des rares moments où la mère de famille peut s'occuper d'elle encore notre petit mari faut quand même qu'on lui plaise tous les jours même à nous c'est on va sortir faut rester quand même un peu voilà quoi mais bon voilà j'ai fini c'est bon ça va vite ok mais dans un bus avec quatre enfants l'intimité ne dure jamais bien longtemps 10 heures du matin l'heure de l'école pour les enfants théo lucie vous ramenez vos cahiers tout ce qu'il faut une heure par jour ils font leur devoir dans le bus sur votre gros bouquin vous laissez passer jugeu on va aller sur le lit dans cette famille extraordinaire les professeurs sont les parents alors en fait on a un gros bouquin et on se cale au socle commun en fait de l'éducation nationale donc nous ça nous permet de garder une certaine ligne de conduite en fait et les enfants peuvent même choisir leur matière et quand les élèves ont du mal à s'entendre ils tranchent à leur façon je n'ai pas envie de les saouler comme moi on m'a saoulé à l'école en fait donc j'ai surtout pas envie de reproduire ça moi tant que je vois qu'ils évoluent pour moi c'est le principal 7 7 lequel est plus grand là une fois par an l'éducation nationale envoie une conseillère pédagogique vérifier le niveau des enfants jusque là théo et lucie ont toujours réussi les tests l'école ça a été ma plus grosse crainte et au final quand on a eu le contrôle de l'éducation au final on s'est dit bah en fait ce qu'on fait c'est très bien et si on peut continuer des années comme ça on continuera comme ça après jérémy beaucoup épaulé de ce côté là on s'est beaucoup épaulé on s'est beaucoup aidé et en fait au final on s'aperçoit que chaque jour c'est un pur bonheur et on s'en sort très bien comme ça ça marche toujours chez les monniers la cour de récréation c'est la nature quoi là c'est des noix ouais c'est avec c'est bon et noix pour la santé c'est plein de vitamines c'est gras pour l'hiver c'est bien à comment la toute première noix est arrivé là tu vas loin là aussi et ben on peut regarder beaucoup plus de choses que quand on fait l'école avec les cahiers je trouve parce que c'est plus important de parce qu'en fait la nature c'est là où nous on y vit donc du coup c'est plus important de savoir plus de choses sur la nature que sur nos cahiers en fait en fin d'après midi la famille reprend la route chaque jour leur priorité de trouver un emplacement pour la nuit et pour repérer des lieux adaptés à leur maison sur roues de huit mètres de long ils ont un truc je pense que j'ai trouvé saint christophe vallon grand espace verdoyant qu'un service seulement une table d'orientation la 4g vu à 360 sur l'écosse une appli qui les aide à sélectionner le bon endroit il y aura un petit panneau ces petits panneaux blancs là le puège du quai là du quai là donc là comme on y arrive bientôt bah j'explique à jérémy comment comment y aller tout simplement parce qu'il dit le chemin en terre stabilisé sur la droite qui descend et puis qui mont très raide ensuite jusqu'au sommet ah oui c'est le panneau je reconnais ouais ok tu veux je descends ou pas il est 20 heures pendant que jérémy reste avec les enfants charlotte part en éclaireuse dans le noir mais là ça commence à se rétrécir un petit peu comme ça commence à être ça va être chaud patate là il ya des arbres sur le bord de la route là et quelques mètres plus loin elle doit se rendre à l'évidence très précis là bas et il ya un ravin il ya le ravin après là donc c'est trop de risque bon verdict chaud patate en plus la route elle est pas terrible ça peut des fois paraître impressionnant quoi père de famille avec tous ses enfants sa femme qui partent en pleine nuit pour trouver des emplacements tout en haut d'une montagne voilà mais au final on reste sur des routes je sais ce que le bus est capable de faire parce que moi je suis capable de faire je vais pas les me mettre en danger surtout moi et ma famille quoi jérémy ne veut pas prendre de risques cette nuit cette famille extraordinaire restera en bas de la colline près d'un hameau au brésil la veille des championnats du monde de kitesurf c'est l'heure des inscriptions pour camille et surtout pour la jeune capucine par contre il n'y aura pas d'ex éco c'est à dire il y en gros si tu finis dernière bas des dernières à 12 ans c'est la plus jeune du concours alors elle est impressionné c'est un peu la première compétition j'ai un peu l'appréhension j'ai un peu stressé reynald son père mais aussi son coach la guide pour les inscriptions donc l'idée c'est de c'est d'avancer le plus possible de découvrir comment comprendre comment ça marche une compète camille lui est comme un poisson dans l'eau il participe à ses 3e championnats du monde mais cette année il prend très à coeur son rôle de grand frère elle a moins de 18 ans donc son responsable légal entre guillemets les photos et les dédicaces camille adore pour capucine c'est une surprise la jeune fille découvre l'univers des professionnels de ce sport elle commence à y prendre goût demain c'est sur l'eau qu'elle devra faire ses preuves dans la famille on a la compétition dans le sang à 5 ans teva le petit frère de capucine s'entraîne déjà au surf ça nous nous a même du mal à le sortir de l'eau il passe beaucoup de temps dans l'eau si on ne l'arrête pas jusqu'à la tombée de la nuit le surf est un de ses loisirs préférés après quatre heures de glisse l'infatigable petit garçon rentre enfin à la maison à la nuit tombée c'est cécile qui prend le relais c'est suffisant ça ça durait quoi dix secondes martin le petit train gros problème qui est sur la voie ferrée mathilde la vache pendant ce temps dans le garage l'ambiance est électrique en cette veille de compétition camille et capucine sont comme chien et chat camille tente de faire bonne figure mais pour lui aussi la pression monte demain toute la famille soutiendra ses deux champions le lendemain c'est le grand jour sur la plage de préa les championnats du monde de kitesurf commence l'enjeu est important pour capucine qui veut marcher dans les pas de son frère reynald lui donne ses derniers conseils je te ferai si une fois qu'il faudra revenir dans la zone rappelle drapeau rouge trois minutes une minute de jaune coup de pompe c'est parti les chamailleries de la veille sont oubliés camille et capucine sont plus complices que jamais ils veulent gagner en famille c'est le moment tant attendu pour capucine face à elle des jeunes femmes de 20 ans mais la benjamine de la compétition ne se démonte pas elle réalise même sa plus belle figure objectif atteint capucine se hisse à la troisième place dans la catégorie du saut le plus haut elle réussit même à bluffer son entraîneur de paire c'est impressionnant en fait on a posé ses trucs comme à l'entraînement si ça lui plaît c'est quelque chose qu'on va construire sur sur plusieurs années donc ça c'est le c'est le départ quoi c'est maintenant au tour de camille le champion classé sixième mondiale vise le podium pression maximum ça dure huit minutes jusqu'au bout jusqu'à la dernière seconde toute sa famille est derrière lui pendant huit minutes camille va enchaîner des figures plus techniques les unes que les autres voilà en compète il est dans son tempérament de battant c'est vraiment sympa là il y va il met toutes ses tripes en fait pour gagner donc c'est sympa en fait je vois qu'il est heureux non c'est sympa sa mère et sa meilleure fan jusqu'ici c'est un sans-faute camille brille par sa prestation il réalise une de ses plus belles performances et à l'annonce des résultats c'est l'explosion de joie camille rafle la deuxième place de la compétition les efforts de la famille sont récompensés quand il y a des moments comme ça c'est magique que d'émotion reynald est soulagé sa mission de coach est accomplie dans quelques semaines cette famille extraordinaire partira pour un autre pays au rythme des compétitions de camille et capucine en attendant elle profite de son paradis en espagne au port de l'escala c'est sous une pluie battante que la famille monte cristo se réveille aujourd'hui morgan audran et leurs filles doivent prendre la mer en direction de blanès à 80 kilomètres pour audran le capitaine le constat est sans appel le plan c'est de se mettre au port de bien s'émarrer avec trois enfants morgan et audran ne prennent aucun risque ils resteront au port jusqu'à nouvel ordre c'est sûr que quand t'es bloqué dans un port ou quand t'es sous la pluie plus ou moins confiné à l'intérieur de ton bateau à attendre que les jours soient meilleurs en aucun cas je regrette ce choix parce que ça leur apportera forcément ça nous apportera forcément notre force est d'être ensemble déjà et de d'affronter ces galères là ensemble après être bloqué sous la pluie c'est pas non plus une grosse galère malgré la météo cette famille extraordinaire savoure chaque seconde car avant de devenir globetrotter les parents couraient après le temps qu'on est à disney et là il ya eu le déclic quand tes enfants plusieurs fois par semaine le matin une fois que tu es monté dans ta voiture pour les emmener à l'école où il te demande c'est bon maman on n'est pas en retard ce matin et ça répéter 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 à un moment donné tu te dis c'est pas normal qu'un enfant de 4 ans il se suit il te demande si ce matin on n'est pas en retard c'est quand on est arrivé au bateau en 2016 morgan et audran quittent leur maison en location dans l'héros et mettre toutes leurs économies 69 mille euros dans ce bateau de 13 mètres une première étape avant leur départ pour le tour du monde tu préférais la maison ou le bateau toi pourquoi aujourd'hui elles savent toutes les trois nager elles ont appris vraiment à nager depuis qu'on a le bateau et maloué a presque même appris à marcher sur le bateau aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'arrière-grand-mère des enfants mamie vous êtes prête ça va oui ça va ma puce joyeux même à distance les filles sont ravis de fêter l'événement si mamie loup a compris la décision du couple ça n'a pas été le cas de certains proches je pense que le fait que le bateau bouge trop qu'un enfant tombe à l'eau voilà c'est plus ça je pense qui les inquiète vraiment que au delà du fait que qu'on parte en voyage la famille passera toute la journée dans le bateau avant d'aller se coucher pour regonfler le moral de l'équipage audran sort sa guitare demain ils espèrent poursuivre leur aventure dès l'aube le soleil est de retour le capitaine est déjà sur le pont il fait les petites réparations de dernière minute les joies de la voile disons qu'on a des très bons moments de plaisir quand on fait du bateau mais bon on sait que c'est quand même un bateau même à voile c'est quelque chose de mécanique donc il y aura tout temps de la classe pendant ce temps à l'intérieur du voilier morgane s'occupe du petit déjeuner avec des enfants qui ne semblent pas du matin la nouvelle vie c'est pas de réveil donc du coup les enfants elles ont jamais de réveil quelques minutes plus tard toute voile dehors ils prennent la direction de blanès au nord de barcelone on se fait presque à sept nœuds quand même 13 km à l'heure morgane est fier de leur vitesse de croisière neuf heures plus tard cette famille extraordinaire arrive au large des côtes à temps pour jeter l'ancre les filles ont beau être en maillot de bain oui cet après-midi il y a école loué attend toi tu attends deux non n'aïque s'il te plaît je donne à louen ce qu'elle a à faire et après je m'occupe de ta lecture et sur un bateau pas facile de rester concentré louen tu t'as soit s'il te plaît à ta place alors alors là cette alarme elle va me saouler morgane la maman est aussi la maîtresse un rôle qui lui tient à coeur même si ce n'est pas évident l'inconvénient c'est que ses mamans donc forcément elles se permettent plus si elles se lèvent ou si elles ont plus envie elles soupirent ou des choses qu'elles se permettraient pas forcément avec la maîtresse j'essaye du faire du mieux que je peux pour les instruire je vois qu'elles apprennent des choses donc c'est que ça il ya des choses qui fonctionnent après il y aura peut-être des choses qu'elles auront en moins que les copains si on rentre par contre il ya plein d'autres choses que tu peux faire directement avec les éléments que tu as autour de toi c'est l'heure de la récré avant que la nuit tombe il faut trouver une place au port audran le sait la manoeuvre est délicate les moments compliqués c'est dans les ports c'est sûr c'est là où on est proche des bateaux c'est là où on est proche des côtes c'est là où il peut y avoir des accidents on marche avant c'est pas mal aussi à marrage réussi pour le monte cristo tu as vu comment les chaudes morgane audran et leurs filles profitent de cette fin de journée pour découvrir la plage c'est dans ces moments là qu'ils savourent leur vie nomade allez cours cours pour pouvoir profiter tous les instants c'est là qu'on se rend compte qu'en fait on passait pas grand beaucoup de temps avec eux et que je pense comme beaucoup de gens j'en rêvais je suis pas sûre que tu peux jamais savoir si tu vas le faire un jour mais j'en ai révélé longtemps mais aujourd'hui je savoure pour cette famille extraordinaire le voyage ne fait que commencer bientôt elle passera au large des côtes algériennes pendant deux ans elle va vivre au gré des vents et espère atteindre son objectif la nouvelle calédonie dans le sud de la france nous retrouvons la famille monnier aujourd'hui sa maison sur roue est garée au beau milieu des arbres à cujepin et ce n'est pas par hasard les parents ont une surprise pour les enfants pour l'occasion charlotte a sorti le caméscope qui c'est qui serait capable de les faire juste à côté du bus le plus gros parc d'attraction de la région les parties partie partie quand il y a des occasions qui se présentent comme ça bon bah l'école on fera le soir où on fera demain même si c'est demain dimanche et bah on fera on fera l'école quand même un petit peu dans cette vie nomade rien n'est prévu à l'avance même pas l'école jérémy et charlotte ont choisi de vivre sur les routes mais ils ne veulent pas priver leurs enfants de distraction l'occasion d'immortaliser des souvenirs de famille toi tu veux faire des trucs à sensations c'est ça des attractions qui font le bonheur de théo et lucie mais aussi de la petite julia et après on ira faire un petit manège allez c'est parti on fait ça charlotte et jérémy filment leurs enfants comme beaucoup de parents il veut faire ça non mais il veut faire ça regarde le faire mais pour eux il y a aussi une autre raison ça fait partie de leur travail le père de famille a créé une chaîne sur un site de partage de vidéos il y raconte le quotidien de la famille et donne des conseils à ceux qui seraient tentés par l'aventure jérémy met tout son coeur car cette chaîne compte déjà 3000 abonnés elle permet à cette famille extraordinaire de gagner quelques centaines d'euros par mois un jour cette petite entreprise pourrait même financer leur vie sur les routes alors on a fait une séquence avec théo qui un peu peur dans les manèges au final ça s'est bien passé c'était marrant donc j'ai bien demandé je fais ce que tu veux je laisse la vidéo mais voilà j'ai mis que des petites séquences on voyait bien qu'il avait un peu peur qu'il était pas rassuré dans la manège surtout dans le bateau c'est trop bien le bateau mais aucune vidéo n'est diffusée sans l'accord des enfants sur la chaîne une vidéo de plus ça vous plaît bon impeccable les enfants pourront les revisionner admettons dans cinq ans dix ans je sais pas combien temps ça va pouvoir durer moi je trouve ça excellent en fait mais ouais ça sert vraiment de disque dur en fait pour les enfants pour nous pour toute la famille en plus ça fait plaisir aux gens donc c'est c'est vraiment génial moi j'adore en tout cas jérémy et charlotte espère continuer à vivre en nomade le plus longtemps possible et ils ne sont pas les seuls bah je vivrai sur les routes quand je serai grand quand j'aurai atteint l'âge de pouvoir vivre sur les routes la route et à tout le monde depuis deux ans chaque étape en bus est l'occasion de découvrir un lieu différent mais cette famille pas comme les autres se laisse porter par ses envies on fait pas comme tout le monde quoi c'est vraiment on vit au jour le jour et on se préoccupe pas de demain et on verra ce qui est fait demain on se préoccupe que du moment présent aujourd'hui les parents ont quand même décidé de faire une halte ils veulent montrer aux enfants la région de millaud et son célèbre viaduc d'ici la vue est imprenable la france est belle en fait c'est un truc de fou nous on se lasse pas ça fait deux ans qu'on est partis sur les routes et on nous dit ah vous n'avez pas encore fait l'europe on va le faire bientôt mais on a dit ouais mais en france si vous saviez on a trop de chance c'est trop beau on est heureux on est bien s'ils ont choisi cette existence nomade c'est justement pour passer du temps ensemble en pleine nature et les enfants adorent moi ce que j'entends c'est que c'est allumette c'est beau encore une fois c'est une surprise de la nature cette famille extraordinaire ne compte pas s'arrêter là prochain objectif un tour d'europe dans sa maison roulante